Qui bouge et qui dérange. Yes, c'est ta nuit blanche, cette émission qui bouge et qui dérange tous les lundi soir. Vous savez déjà comment ça se passe. Donc, je suis ici avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis toujours avec une légendaire, Jérôme Philippe, a.k.a. M. Dissoul, a.k.a. M. Topmatik. Bon, ok, là, on va, on va, on va. Fatigale. Jérôme, on en a parlé la dernière fois que tu es venu, mais on va quand même le répéter pour les auditeurs qui les écoutent pour la première fois. Pourquoi? Là, c'est quoi? Est-ce que c'est Jérôme Philippe? Est-ce que c'est Dissoul? Qu'est-ce que c'est? Mais je t'avoue que je, en fait, j'avais fait cette, j'avais fait cette transition-là de Dissoul à Jérôme Philippe, en fait, par souci, en fait, d'honorer mon nom de naissance, mon prénom de naissance. Et donc, mais j'ai, je me suis rendu compte, en fait, que les médias et les gens en général ont du mal à me rebaptiser, en fait. Donc, en fait, c'est la même personne, ceux qui veulent m'appeler Jérôme Philippe m'appelleront Jérôme Philippe et Dissoul, ça reste la même personne, en fait, à la seule différence. Donc, en fait, pour mon projet solo, comme c'était un projet plus personnel, j'ai préféré y aller, en toute honnêteté, et utiliser mon nom de baptême, en fait. Je comprends ça, je comprends ça tout à fait. D'ailleurs, c'est un très bon album. Moi, j'ai bien kiffé, quoi! J'ai bien aimé l'album, pour le vrai. Merci. Est-ce que t'as, bon, je sais qu'on parle de dogmatique, là, mais est-ce que t'as l'intention de revenir là-dessus à un moment donné? Éventuellement, écoute, c'est quelque chose que je suis un amoureux de la musique, un passionné de la musique, donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais bon, disons que mes premières rames se sont faites avec dogmatique, et ça reste quand même mon pied à terre, ça reste quand même ma carte de visite, entre guillemets, et le groupe qui me tient à cœur. Donc, c'était primordial pour moi de redonner à ce groupe-là qui m'avait tant donné, et en fait, de renouer aussi avec le passé et le présent pour ce traitement. Je comprends tout à fait. Mais là, est-ce que ça veut dire que, est-ce que, est-ce que je peux me permettre de te demander, est-ce que ça veut dire que l'aventure dogmatique est repartie? Donc, ça, c'est le premier album du renouveau? Eh bien, pour être honnête avec toi, en fait, la proposition qu'on a eue des disques plein sud, en fait, de M. Vincent Aigret, c'était pour deux albums, en fait. Donc, on devrait en avoir un prochain éventuellement, dépendamment, bien entendu, de comment les choses évoluent, mais c'était dans l'optique, en fait, de peut-être en faire quelques autres. Nice! Mais bon, c'est par curiosité, si j'ai pas eu le temps de te demander ça moi-même en privé. De toute façon, on est à Radio-Zondreville, on est à Nuit Blanche, il n'y en a pas de privé. Si vous ne l'entendez pas à Nour, vous allez le voir sur Internet, parce qu'on filme les behind the scene aussi. Big shout-out d'ailleurs à Black Market qui est dans la place. Ok, là, l'album sort demain. En fait, il est minuit 44, donc l'album est en magasin. Exactement. Vous pouvez rentrer chez Archambault ou chez HMV, vous allez pouvoir vous procurer l'album. Tout à fait. Il est là en ce moment. Exactement. Tu te sens comment? Écoute, je suis emballé, c'est un feeling, je pensais que c'était seulement le premier album qui faisait cet effet-là. Écoute, je suis survolté, super excité, c'est un peu comme, je ne m'avancerai pas trop, mais un peu comme un bébé qu'on mettrait au monde en quelque part. Et bon, j'ai eu la chance d'être père, moi pas encore, Jonathan aussi d'ailleurs. Et j'extrapole un peu, mais je veux dire, c'est vraiment une satisfaction et un sentiment d'accomplissement, en fait, ne serait-ce que d'avoir fait cet album-là et d'avoir pu le faire dans les conditions, dans de bonnes conditions et avec des gens qui nous ont fait confiance et qu'on remercie pour ça, en fait.